Et bienvenue dans les darons du game ! Et les darons du game, mon gars ! Attention, ça va chier ! Oui, parce qu'aujourd'hui, on est énervé. Alors, aujourd'hui, surtout, je t'annonce la couleur, mon petit chef, on va perdre des abonnés, c'est sûr et certain. C'est pas grave, ceux qui resteront, seront libres. Alors, ce qui va se passer, le plan, c'est ça, les gars, c'est que maintenant, nos vidéos, on va tailler dans le gras, dans le dur, et je pense que chaque vidéo, on va perdre des abonnés. Mais on s'en bat les steaks ! Parce qu'on a décidé, on a décidé de ne plus se retenir. Enfin, un petit peu comme un ! Voilà, on va faire ça de manière intelligente, attention. Exactement, exactement. Vous avez compris que là, on n'a pas un amour inconsidéré pour le petit Jiraya, on n'est certainement pas dans l'idolâtrie pour ce monsieur, mais ce qu'on va vous dire, c'est constructif, parce qu'on va vous expliquer pourquoi on n'est pas content. Oui, voilà. Pourquoi on va le tailler un peu, le mec ? Exactement. Ah, ça me fait rigoler, toi, chef, c'est parce que là, toi, il y a récemment, dans une dernière vidéo, qui n'a rien à voir en plus, j'ai vu qu'on a eu un commentaire par rapport à la vidéo de Nick Backup. Oui, qui est revenu depuis longtemps. Voilà, et ça, ça revient de temps en temps, des commentaires, des commentaires de fanboys, d'idolâtres, on va dire, même, qui ne sont pas d'accord avec mon avis. Alors, je tiens à signaler que mon avis, ça n'engageait que moi. Chefs, il n'était pas au courant au début de la vidéo, voilà, donc ça n'engageait que moi. C'est vrai que j'étais virulent, parce que je n'avais pas laissé ma colère s'apaiser, tu vois. Donc, du coup, il y a des choses, je ne vais pas dire que je regrette ce que j'ai dit, mais je ne l'aurais pas peut-être dit de la même manière. Voilà, parce que c'est vrai que, comme il a signalé, et c'est très bien, oui, tout le monde a le droit d'être pardonné, nanani, nanana, très bien. Mais moi, je remets des fois des choses en doute, et c'est pour ça qu'on va critiquer, parce que là, maintenant, c'est parti, les mecs, c'est parti, on va critiquer, on va faire le méchant flic, les gens qu'on ne supporte pas, en fait, ce n'est pas eux qu'on ne supporte pas, mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils représentent. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils représentent. On ne va pas critiquer la personne, on ne la connaît pas, on ne sait pas comment elle est dans la vie. Exactement. On va critiquer le youtubeur, mais pas la personne. C'est bien de dissocier les deux. Le physique, non. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Ce serait trop facile, nanan, nanan, je ne veux pas dire que Jiraya, ça soit un canon. Ça, c'est un peu trop facile, et non, c'est puirile, on va dire que c'est puirile. Donc, voilà, on va parler de ce que lui fait, ce qu'il est délé, ce qu'il va faire des ancientes. Sa vie, son oeuvre. Il y a beaucoup de ces fight boys qui vont nous haïr. Nous haïr, tu peux le dire. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on a su. Alors, avant justement, je vois que tu as bien mis les bonnes images, c'est parfait, le bon petit Wikipédia, là. Avant de justement vous dire ce qu'on n'aime pas, c'est le monsieur, on va vous citer sa vie, son oeuvre à cet artiste. Je rigole d'avance, parce que je pense que, à mon avis, c'est un artiste frustré, mais on en parlera, on en parlera. Donc, il vient d'où, ce petit Jiraya ? Son vrai prénom, c'est quoi, déjà ? C'est Ludovic. S'il te plaît, Ludovic. Ah, très joli, très joli. Le petit Ludo. Plus connu sous le nom de Jiraya. Jiraya, le Jiraya, qui a été emprunté, bien sûr, à l'Hermite Panette de Naruto. L'Hermite Panette de chez Naruto, exactement. Voilà. Moi, déjà, j'ai envie de lui mettre une baffe à ce petit Ludovic, parce que comment tu peux salir l'image de Jiraya ? C'est la star incontestable de Naruto, quand même. Ah ouais, mon personnage préféré de la série. Le personnage regretté, le personnage pleuré. Le personnage, j'ai presque pleuré quand il est mort, effectivement. Donc, déjà, ça, c'est honteux. C'est honteux de t'appeler avec le nom de mon personnage préféré de Naruto. Ça, je t'en veux déjà, Jiraya. Donc, attends, Hidou qui est là ? Salut Hidou. Salut Hidou sur le chat. Salut Hidou. Toujours au rendez-vous, le gars. Il nous suit. Il nous a été venu. Qui serait là ? Ouais, ben, installe-toi sur ton canapel, sur ton lit ou je ne sais pas où tu es, sur ton fauteuil. Accroche-toi bien à ton slip, ça va balancer du lourd. Exactement. Donc, vas-y, voilà. Donc, Ludovic, comment, ça va ? C'est ça ? Bon, voilà, très bien. Plus que du nom de l'Algéria, aka l'Anaconda-Algéria. Oh, putain, excuse-moi. C'est l'ordre. Non, là, comment être sérieux ? Avec M.A.K. pareil. Merde. L'Anaconda-Algéria. La légende. La légende. Mais, la légende. L'Anaconda-Algéria, c'est-à-dire que, soit, il a quelque chose d'énorme dans son froc. Exact. Et ça crée réputation, le gars. Et ma foi. Ou alors, pourquoi ? J'ai envie de te dire pourquoi. Je ne sais pas. Il n'y a pas 50 000 solutions, donc, bon, ma foi. Parce que, je crois que c'est Thierry Henry qu'on appelait l'Anaconda aussi. C'est ça. Mais lui, on savait pourquoi. Lui, on savait pourquoi. Il n'est pas métisse pour rien, le mec. Ce n'était pas une fausse rumeur. Voilà. Bon, ce n'était pas une fausse rumeur. Il est con, quoi. Arrête, là, je rigolais. Je ne peux pas faire une vidéo sérieuse avec un pseudo pareil. Moi, ce n'est pas possible. Bon, allez. Mon petit Ludo, quand même. Ludo. On est à 91, quand même. Jeune, hein. 91, donc il a déjà... Trentaine. Trentaine. Trente ans. Il va avoir trente ans. Il a eu trente ans. Non, il va avoir trente ans, par exemple. Il va avoir trente ans. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur le monsieur ? Il a été papa. Il est papa aussi. Il est marié. Il est papa. Oui, il est en harmonie. Il se vit en couple avec Émilie. Voilà. Ils sont mariés. Voilà. Il a eu un enfant. Voilà. Une fille. C'est un daron. Voilà. C'est un daron. Très bien. C'est un daron. OK. OK. Alors, il faut que tu me cites son CV, s'il te plaît. Alors. Son CV. Alors, il faut savoir qu'il a fait quoi ? Vas-y, il a fait quoi ? Alors, il a fait... J'ai réussi à partager une chaîne qui a... Il a eu une chaîne qu'il partageait avec Xari, lancée en décembre 2013. Ça date quand même. C'est un vieux, quoi. Ouais, ouais, le mec, il a commencé quand il fallait, en plus, je pense. Ouais, 2013, c'était l'explosion des YouTubers. Il faut le savoir, ça. C'est ça. Ouais, carrément. C'est... Ouais, ouais. On a été cons, là. Putain, pourquoi on n'a pas commencé en 2013, mec ? Ah, putain, on n'y a pas pensé. On n'y a pas pensé. Ah, merde ! On est trop cons, quoi. Donc, il annonce qu'il arrête la chaîne. Et il n'a plus le temps de se consacrer à cette chaîne en de... Ouais, je ne sais pas. Ils ne disent pas de date. Mais après, à partir de 2015, c'est ça. Il a créé Skyheart, voilà. Ouais, ouais, ouais. Il faut savoir que, justement, au début, tu vois, ils le disent. Il était avec Xari. Xari, c'est un de ses collègues qui travaille à l'heure actuelle. On va le voir plus tard. Ouais. Et qui travaille toujours avec lui sur la chaîne, le stream, là. Ouais, ouais, ok. À Webbedia, nos copains, tu sais, de Webbedia, là, toi ? C'est ça, quoi. C'est ça, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, donc, il a fait quoi ? Vas-y. Après, Eclipsia, peu de temps après la création d'Eclipsia, il a intégré une entreprise en compagnie de Skyheart. Il était un des steamers principaux de la boîte, d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Il faisait partie de la team Hard et donc de beaucoup de live sur League of Legends. Voilà. C'est ce qu'il a fait, sa réputation. C'est, en fait, c'était une sorte de Ken Bogart, commentateur, tu sais, voilà, de, on va dire, commentateur de gaming, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, quoi. C'était, comment on appelle ça, merde ? Putain, j'ai perdu le nom, quoi. Je commence à perdre mon vocabulaire. Ah, ça y est. Ah, ouais, ouais, l'e-sport, quoi, voilà. Ah, oui, non, l'e-sport, exactement. Voilà, excusez-moi, voilà, on se recentre. Non, c'est l'anaconda, moi, je suis bloqué à ça sur ses films. C'est fini, la vidéo est foutue. T'as, t'as eu l'image, quoi, c'est ça, quoi. Ah, c'est, oh, putain, t'as eu l'image. Oh là là. Après, en 2015, il crée Géria TV, quoi. Alors, ça, voilà, je vous montre, tout fait, quand même, ce que c'est, Géria TV, 696 000 abonnés, quand même, hein, c'est pas l'égresse. Putain, putain, presque le million, hein. Bientôt, quoi, peut-être. Eh ouais, eh ouais. Voilà, c'est ça, quoi. Et, en 2016, avec Zerator et Domingo. Ah, Zerator. Voilà, Zerator, voilà, et Domingo, on connaît, Domingo aussi, quoi. Ouais, c'est des connus, ça, hein, c'est des connus de la toile, ça, hein, c'est des gros, gros YouTubers, justement, hein, que tu retrouves de temps en temps, justement, sur le stream. Et Zerator, par contre, lui, c'est un indépendant, et je crois que Domingo aussi, c'est un indépendant, hein, enfin, bref. Ouais. Mais, ça fait partie des, on va dire, quoi, des gros, des gros YouTubers français, hein. Et ça, je vous mets juste Zerator, voilà, un peu, vous voyez. Ouais, mais, Zerator, qui, c'est, lui, justement, il fait le Zeevents, voilà, c'est celui-là, c'est celui-là même. C'est celui-là même, mais on en reparleront, on aura l'occasion de reparler, quoi. Ok. Ok. Donc, il a fait Eclipse, ça, très bien. Après, donc, il est redevenu indépendant, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Après, il passe sur Twitter en 2017. Voilà, quoi. Voilà, et là, c'est là où, justement, il va après vite basculer dans le stream, qui est, donc, on est au courant, voilà, une chaîne de gaming sur Twitch, qui appartient, donc, à WebMedia. Voilà. Voilà, quoi. Et là, il a son petit CDI, il faut le savoir, les mecs. Après, ils ont des droits, en fait, ils donnent de l'argent, quand même, ils prennent de l'argent, pas mal, le stream, enfin, bon, ça, c'est les droits commerciaux, c'est logique. Ouais, 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 mais, je veux dire, par là, il a l'assurance de l'emploi, tu vois, avec ça. Oui. Avec le stream, tu vois, ça lui permet, quoi, justement, d'avoir un revenu fixe, tu vois ce que je veux dire ? Eh, oui. Mais ça, c'est, on critique pas, attention, très bien. Ah non, puisqu'il a bien raison, quoi, c'est toujours mieux d'avoir du fixe que de l'aller à toi, hein. Ah, et puis, il a une femme, une gamine, c'est important, c'est normal. Exactement. Voilà, alors, on avait dit, mais pourquoi vous attaquez à lui, alors, si tout va bien ? Bah oui, il a l'air sympa, quand même, ce mec. Il a l'air sympa, là, dans un condam, merde, algérien, là. Ouais, quoi. Putain, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, cette vidéo, moi, je vous le dis tout de suite, hein, ça sera un tirage d'oreille pour mon petit jiraya, l'anaconda, pour lui dire, qu'est-ce que tu fais, gamin, arrête de jouer au con. Parce qu'on voit qu'il a commencé par le gaming, tout simplement, parce qu'il est un mec qui aime le gaming, c'est un passionné de gaming, très bien. Et c'est tout à son honneur, il n'y a pas de problème. Mais après, vous allez voir qu'il va se rendre compte, et on le voit sur sa chaîne, surtout, que le gaming, en fait, ça ne rapporte pas grand-chose. En termes de vues, je te parle en termes de vues. C'est ça, exactement. En termes de vues, moi, je me suis amusé. Par exemple, sur sa chaîne, tu peux regarder. Tu regarderas, tu compareras des vidéos quand il fait des vidéos IRL ou quand il fait des vidéos de gameplay. Donc, regarde simplement les vues. Tu vas voir simplement que c'est... Voilà, par exemple, Pokémon, combien il a de vues ? Pokémon, la deuxième, il a 34 minutes. Voilà. Maintenant, tu me mets une vidéo IRL. On se met à deux sœurs, là. Alors, ça, on va en parler. On va parler combien de vues, là ? Combien de vues ? 234 000. Tu as vu, ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tu vois, quoi ? Du coup, c'est là où on se dit usurpateur. Attention, là, c'est comme ça qu'il fait des vues, en fait. Mais usurpateur, attention. Alors, ça, c'est... On va parler de ce dossier de pensionnale, ça, là. C'est trop beau, quoi. Ça, c'est trop beau, quoi. Ça, ça va être succulent, j'ai envie de te dire. Et par contre, regarde s'il y a des vidéos, normalement, IRL. Et tu vas voir que c'est là où il parle, voilà, de sa... Oui, il se fait raser la tête, par exemple, tu vois. Oui, OK. Parce qu'il commence à devenir chavre, OK. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est l'histoire. Pour dire qu'on connaît quand même le bonhomme, on ne vous parle pas d'un mec qu'on ne connaît pas. L'histoire, c'est qu'il a fait le The Event, justement, avec Zerator et compagnie, hein. Tous les gros YouTubers de France. Et plus il faisait de donations, plus il y avait des donations gold, c'est-à-dire qu'il y avait des objectifs qui t'atteint à certains paliers. Je te promets que je vais jouer de la flûte de pan avec mon cul, avec mon cul, quoi, tu vois. C'est des conneries pareilles, quoi, tu vois. Et lui, il s'est dit, son plus gros palier, c'est que si vous me donnez autant, eh bien, je me rase le crâne. OK. Voilà, et donc, du coup, en fait, tous les YouTubers ont fait un raid sur sa chaîne, pendant qu'il finit son live sur The Zerator Event, et donc, du coup, il a pété le record, et donc, du coup, comme promis, il était obligé de se raser le crâne. Et donc, il s'est rasé le crâne. Voilà, et combien de vues pour du rasage de crâne ? Je ne sais pas, je vais te montrer rasé la tête. Voilà, et là, tu vois, il y a Edouard qui commence à me poser une question. Moi, j'adore Edouard. Putain, mais tu es trop intelligent, mec. Il dit, c'est comme Squeezie. On se demande pourquoi il a arrêté le gaming. Mais on va vous le dire pourquoi. Parce que ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas. Alors, après, moi, j'ai une théorie. J'y ai réfléchi toute la journée. Toute la journée, j'ai réfléchi. Alors, tu sais quoi ? J'ai mangé ma pomme. Ouais. Parce que, puis tout à l'heure, je la mets à la bouche, mais je ne la mordre pas. Je laisse le suspense. Va-t-il la mordre ? Et je t'écoute. Alors, moi, comme Geraya et comme Squeezie, comme disait Edouard, alors, en fait, c'était eux les précurseurs des mini-sketch. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça, des mini-sketch, Squeezie beaucoup, enfin, bon, voilà. Avant, ils avaient fait du gaming, et ils sont venus à ça. En fait, ils sont plus devenus, pour moi, des humoristes qui sont, excusez-moi, mais qui commencent à être plus très marrants, en fait. C'est plus très marrant. Voilà, on a souqué de tout ça, et qui, en fait, mais restent là-dedans, parce qu'ils gagnent de l'argent quand même, parce qu'ils font des vues. Quand tu vois toi, tu fais 564 000 vues parce qu'ils se rasent de la tête, bon, ok. Tu dis que t'es bien. Là, tu dis que t'es bien. Ouais, c'est bon, là. Ça tombe. Bon, il ne prend pas tout, là, dessus, forcément. Mais bon, voilà. Donc, même 928 000, quand il monte sa tête, son bonnet, machin, quoi. Enfin bon. Voilà, je ne sais pas, c'est de l'humoriste un peu qui commence à plus avoir, à tourner en rond, à devenir peut-être un peu ridicule, d'ailleurs. Mais bon, ils n'y peuvent rien, parce que je pense qu'il faudrait qu'ils... Ou alors, ils changent de truc, quoi. Il faut peut-être passer au... Non, non, mais... Tu sais que... En fait, pour vous dire la vérité, c'est qu'il y a une époque, au tout début, justement, de YouTube, mais c'était par exemple... Justement, quand il a commencé vers les années 2013 et tout ça, il faut savoir que le gaming, ça marchait bien. Oui. Et il y avait des gros YouTubeurs qu'on ne voit plus maintenant, comme Dark Funeral, je pense à Diablo X9, enfin bref, et tout ça. Même B-Boy, mais qu'on le voit encore, B-Boy, enfin bref, Code Jordan, qui est revenu aussi un petit peu, mais qui en a chié, FreeGL et tout ça, tu vois. Et ça marchait bien à cette époque. Il faisait des millions de vues, tu vois, tranquille. Mais au fur et à mesure, si tu n'arrives pas à te renouveler, tu es mort. En fait, tu es mort. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont aperçus qu'en fait, le gaming, c'est bien mignon, mais ce n'est pas ça qui fait le plus de vues. Ils s'en sont vite rendus compte. Tu sais juste un calcul, tu as juste à regarder, analyser tes statistiques sur YouTube et tu le vois de suite. La courbe... Voilà. C'est ça, c'est simple. Et puis de toute façon, tu regardes tes vidéos et tu vois celle qui marche le mieux. Voilà. Nous, par exemple, la vidéo qui a marché le mieux, à part quelques exceptions, c'est effectivement celle de Need Backup où je taillais dans le lard, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça, parce que ça, les gens, ils ont dit, oh là, attention, tu n'attaques pas Need Backup comme ça. Et eux, ils ont compris que, en tout cas, lui, parce qu'on va vraiment se fixer sur lui, il a compris que s'il faisait des vidéos IRL, il faisait plus de vues que s'il faisait des vidéos de gaming, tout simplement. Et je pense comme toi et je suis d'accord avec toi et je te rejoindrai. Moi, c'était un peu ma conclusion, quoi. Je me dis, ce mec, en fait, parce que, ouais, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, après ça, c'est subjectif, mais je pense sincèrement qu'il nourrissait cette envie d'être un comique reconnu, quoi, tu vois. Vu comment tu vois, comment il raconte ses histoires, tu sais, mais il met ça en scène, on dirait un one-man show, là, l'autre. Ouais, 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 carrément. Sauf qu'il n'a pas le talent des grands, on va dire, loin de là, s'improviser comique, c'est compliqué, quand même. Mais c'est un métier, enfin, oui, après, bon, tu peux être marrant avec ta famille, avec tes amis, mais après, c'est un palier au-dessus, quoi, être humoristeur, on est d'accord. C'est ça, quoi, c'est un vrai boulot, c'est, puis voilà, comme tu dis, il faut un minimum de talent, quoi, voilà, quoi, surtout pour marquer les esprits, et je pense que ce talent-là, c'est pas pour être méchant, mais je pense qu'ils l'ont pas en tant que comique. Alors, ça marche avec leurs abonnés, c'est très bien, tant mieux pour eux, si vous éclatez, écoutez les conneries de Jiraya, je peux comprendre. Mais moi, je pense qu'au fond de lui, il est frustré. Pour moi, il dit, putain, j'aurais bien voulu être un gars d'Edmallet. Un gars d'Edmallet ? Ah non, un gars d'Edmallet, je l'aime pas. Non, mais je rigole. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de comiques français que j'aime, c'est tant qu'il y a. Non, parce que non, c'est pas la fête. Mais je pense que Squeezie, c'est un peu pareil. Ils ont dit, écoutez, vu que les gens viennent justement pour qu'on raconte notre vie, pour qu'on fasse deux, trois blagounettes et qu'on balance deux, trois punchlines, on va continuer vers cette voie-là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, exactement. Et le pire, c'est que ça marche. Oui, il a pas mal d'abonnés quand même, c'est pas dégueulasse. Je ne sais pas qui sait que je pourrais vous mettre Squeezie. Squeezie aura Squeezie. Bon, lui, il a 15 millions d'abonnés. Attention, on en parle du plus gros niche d'Heure de France. Non, pas Squeezie. Comment il s'appelle ? De quoi ? Lequel tu veux ? Non, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y. Non, non, donc, par rapport à ce que tu dis. Et je te rejoins encore et c'est vrai qu'on va certainement se rejoindre sur beaucoup de points. Moi, je ne sais pas. Enfin, il y a des trucs, tu vois, tu te dis mais à quoi ça sert de faire ça et je ne comprends pas en fait et même ce qui me fait peur, c'est les gens qui sont derrière aussi et qui regardent. C'est ça. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Moi, c'est ça parce que le mec, on sait qu'il est comme la plupart des youtubeurs. Peut-être, non, nous, on ne peut pas parce qu'on est trop petit mais tu sais, il y a ce côté narcissique, il aime bien s'entendre parler, il aime bien se mettre en scène. Carrément. Ok, quoi ? Ce qui fait plus peur, c'est les gens qui le suivent parce que tu te dis que là, est-ce que vous réalisez les gens de seconde qu'en fait, vous êtes en train de regarder des vidéos d'un mec qui raconte l'histoire de la vie de ses chats, tu vois ? C'est ça. Ou le mec, justement, j'ai vu là une vidéo où il fait une tier liste des meilleurs Walt Disney avec sa femme, tu vois ? Tu dis, il y a un problème et je pense que ces gens-là, ce n'est pas pour être méchants mais c'est qu'ils vont en lui une sorte d'ami virtuel. Oui, et puis je pense qu'il y a une partie de voyeurisme aussi. Tout ça aussi. Et de voyeurisme, exactement. Les gens, ils aiment bien justement se mêler de la vie. Ah putain, tu vas t'aviser dans le mille, là. Exactement, quoi. Voyeurisme, plutôt, quoi. C'est que les gens, voilà, ça les intéresse. Mais il n'est pas con, enfin, c'est pour ça que Gérard, on ne comprend pas, mais bon, après, on peut comprendre comment il fonctionne. Ça se trouve, il est très intelligent, peut-être. mais pour rester au top comme ça aussi longtemps, parce qu'il est quand même depuis 2013, c'est qu'il est malin, il est malin. Ah oui, ah oui. Voilà, moi, je ne parle pas de talent, mais je pense que le mec, oui, il est malin. Il a compris les ficiels du métier, tu vois. Il a compris ce qui marchait, il a compris ce qu'il pouvait attirer un truc vite fait avec un titre, et ça marche derrière et tant mieux, je te dirais. Comme je te dis, je ne vais pas le câbler, mais ne fais pas n'importe quoi. C'est ça, le problème, c'est que moi, je trouve que c'est un escroc, un imposteur, un shibaman, tu appelles ça comme tu veux. Vous serez d'accord avec moi ou pas, mais je vous avoue que je m'en fous, je m'en fous complètement parce que là, je trouve que moi, c'est un escroc. Un escroc dans le sens où justement, le mec, il ne se fait pas chier parce qu'il se plante comme ça devant nous, devant une caméra, il raconte sa vie, le mec, alors que, et on l'a connu nous aussi quand on a commencé notre chaîne, alors qu'il y en a qui bossent vraiment, qui font des montages, qui font des montages de qualité. Toi, par exemple, Monsieur Plouf, tu peux nous mettre Monsieur Plouf, par exemple. Monsieur Plouf, le mec, il fait des vidéos de qualité, tu vois ce que je veux dire ? Avec des bons montages, avec un bon sujet, c'est travaillé, tu vois ? Il n'envoie pas n'importe quoi comme ça, il n'improvise pas. Le mec, il bosse, il étudie, il connaît son dossier, enfin voilà. Il bosse, et moi je trouve que c'est quand même affligeant, c'est quand même affligeant de voir que c'est ce genre de vidéos là, la con, qui marche, et ce n'est pas les mecs comme justement Monsieur Plouf, qui sont plus récompensés, tu vois ? ça, ça m'énerve. Monsieur Plouf, tu as une intro, tout est décidéraire, vous avez même des dessins. Mais c'est ça, lui il met tout en scène comme ça, tu vois ? Il s'est créé un univers, il s'est créé une ambiance, il s'est créé tout ce que tu veux, et le mec il est bon. Et tu vois, le mec en fait, lui à la base, c'est un ancien journaliste, tu vois, et qui en avait marre de voir toutes les crapuleries qui se passaient dans les bureaux, voir que justement, il y avait des billets qui c'est justement quoi, qu'on compte filer pour donner des bonnes notes au jeu, il en a eu marre, il a dit, bon écoutez, moi je me barre, je vais monter ma chaîne, et du coup maintenant, il dit ce qu'il pense, mais avec une plume, toi, qui est parfaite, tu vois ce que je veux dire ? Oui, qui est peut-être pas parfaite, parce que rien n'est parfait, mais qui est très bonne. Qui est travaillée quoi, voilà, c'est ça quoi. Et voilà, et le mec, voilà, c'est bossé, c'est pas toi, il se plante pas devant une caméra à faire son one man show, à raconter la vie de ses chats, oui, c'est ça. Et là, c'est là que tu dis, on tombe dans une tristesse, mon gars, c'est affligeant quoi. Et puis sa vie est pleine de surprises, tu vois, on découvre qu'il est chauve, à Jiraya quand même, putain, c'est vrai. Ah ouais, le gars, il nous a caché sa calvitie, mais t'imagines. Et ça, putain, mais incroyable, incroyable. Et ça, et comme tu dis, vu que c'est du voyeurisme, ça marche. Mais c'est ça, exactement. Il le sait, il le sait que ça marche, tu le vois faire des vidéos, où justement, il parle, une fois, je suis allé chercher ma fille à l'école, parce qu'en fait, bon, ma fille, elle préfère que ce soit moi qui aille le chercher à l'école que sa mère, bon, c'est comme ça, enfin bref. Je ne vais pas te limiter, parce qu'il est inimitable, le gars. Mais je veux dire, par là, qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est ça, quoi. On s'en fout ! Putain, mais en fait, il faudrait qu'il fasse un blog. Avant, ça s'appelait un blog. Mais voilà, quoi. Alors, c'est ça, quand tu te lances vraiment dans les blogs, les podcasts, non, pas les podcasts, mais comme tu dis, les blogs et tout ça et tout. C'est ça, c'est un blog, un blog, tu appelles ça. mais non, ça ne paye pas, tu l'apprends. Mais regarde pourtant les vues qu'il fait. Alors, peut-être qu'il a essayé, c'est vrai, comme tu dis, ça ne paye pas, mais par contre, là, ce qu'il fait, ça paye. Et vu que c'est Jiraya qu'il fait, toi, tout le monde, voilà, parce que c'est toi qui le ferais, mon gars, on s'en battrait les steaks, mon petit Chef. Putain, oui, c'est clair, mon Dieu. Si Chef, il parle de son week-end où la dernière fois, il a crevé son pneu. Ouais, hier, je n'avais plus de gaz à la maison. Oh putain, raconte, je veux faire la cuisine, qu'est-ce qui se passe ? C'est sûr qu'Edward, il veut savoir. Qu'est-ce qui se passe ? Je lui mets le gaz parce que j'ai une petite bouteille de gaz pour manger. Elle n'a plus de gaz. C'est pas possible. Même deux heures ? Oh putain, mais comment t'as fait ? J'ai mangé du fromage. Voilà, les gars. Et là, et là, bim, un million de vues. Voilà, le lendemain, putain, les gars, je ne vous ai pas raconté, je suis allé chercher ma bouteille de gaz. Non, mais pourquoi t'as fait ça ? Arrivée au Leclerc, hop, bonjour, je voudrais une bouteille de gaz. Oui, monsieur, c'est un gardien qui vient, tu vois, c'est un gardien. Et donc, le gardien, et en fait, j'ai attendu cinq minutes, dix minutes, à un moment donné, j'ai dit, mais putain, il y a un problème quand même. J'y vais, et le mec, en fait, il m'avait oublié. Oh putain, c'est dingue ! En cinq minutes, il m'a oublié. Mais c'est dingue ! Mais il faut faire une vidéo ! Il faut que tu fasses une vidéo ! Qu'est-ce qu'on s'en parle ? Franchement. Mais oui, je pense qu'on devrait faire ça. Ah ouais, putain, t'imagines quoi ? Sérieux quoi ? Putain. N'importe quoi. Ça, c'est pour vous dire quoi, si vous réalisez, le niveau zéro qu'on atteint, là, les mecs. Parce que là, on atteint le niveau zéro. En termes de créativité, je te parle. Oui, voilà, c'est surtout ça. En termes de créativité, c'est le niveau zéro. Toi, tu racontes ça à un pote, à la limite, toi, ça peut, ouais, pourquoi pas. C'est marrant. Mais bon, à un moment donné, quand il y a des histoires de bouteilles de gaz, moi, je vais te dire, tu peux te la mettre où je pense. Tu racontes qu'à une personne, tu ne veux pas la raconter à tout le monde. Voilà. Donc, c'est limite. Là, tu as dit, regarde toi, Edouard, du coup, j'ai mangé des pâtes demi-cuites. Voilà, c'est génial. Le mec, tu vois, Edouard, il se dit, mais putain, mais comment il a fait, Chebs ? Mais putain, c'est clair, mais il est mort de faim. Le pauvre Chebs. Est-ce qu'il a appelé des livraux ? Est-ce qu'il a appelé des beurs ? Mais envoyez-lui des pâtes. C'est ça. Il faut lui envoyer des pâtes à Chebs, le pauvre. Oh, mon dieu. Voilà, c'est pour vous simplifier un peu le truc schématisé, mais... C'était très bien fait, bravo. Je t'applaudis. Merci, putain. Putain, tu sais quoi ? Je pense que c'est comme ça qu'on va faire des vues. Il va falloir que tu fasses une chaîne, tu nous parles de ta vie, ta bouteille de gaz. ouais. En fait, ça serait un running gag récurrent, tu sais. En ce moment, j'enchaîne, j'enchaîne en plus. Semaine dernière, plus d'eau chaude, putain, merde ! Voilà, tu vois, Edouard dit, faites des dons pour ma bouteille de gaz. C'est clair. Bon, allez, envoyez les bugs. Voilà. Là, c'est très bien ce qu'il parle de ça, Edouard, parce que le monsieur, bon, on sait très bien que dans quoi là, il a une chaîne YouTube, il a une chaîne Twitch, il a pas mal de vues aussi. Oui, oui, tu peux même aller regarder, là. Il a une chaîne Twitch où il a pas mal de vues. Et bien sûr, il est présentateur vedette de le stream. C'est dingue ça. Moi, je reviens par rapport à le stream, parce que le stream, je pense qu'il y en a d'autres, on va revenir. Hugo Delire, attends, on va parler de toi à un moment donné aussi. Hugo Delire, Xari, vous inquiétez pas, voilà, on va parler de vous, les mecs. Mais en fait, le stream, tu vois pratiquement que lui. C'est un truc de dingue. C'est fou même. C'est fou, comme moi, la dernière fois, je crois qu'il est resté deux heures de vidéos à parler, quoi, justement, de sa bouteille de gaz, de parler de son chat, je sais pas, quoi, tu vois. Eh oui, putain, ça marche, quoi, ils font des vues, c'est con, qu'est-ce que tu veux que tu te dises ? C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, et les gens, j'ai l'impression, qui réfléchissent pas deux secondes, ils disent, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis en train de regarder une vidéo d'un mec qui me parle de son chat, ou d'une vidéo d'un mec qui me parle de sa bouteille de gaz, mais attends, je deviens fou, ou quoi ? C'est ça, il a sa chaîne, salut Ludo, spécial unique. Salut l'anaconda algérien, mon gars. Attends, il y a le dessin, mon gars. Mais oui, je sais, je sais, ah là là là, sincèrement, en plus avec sa tête pendant tout chauve, il me fait penser à One Punch Man, c'est magnifique, il est magnifique, il est magnifique, c'est sûr que là, il est magnifique. Bref, on a dit pas le physique, pas le physique. Non, c'est vrai, pardon. Donc là, c'est pour vous dire que nous, on se pose vraiment des questions, mais qu'est-ce qu'il arrive au Jean, qu'est-ce qu'il lui arrive à lui aussi ? Lui, c'est pour le pognon, c'est pas possible, tu te dis. C'est un monsieur, écoute, des artistes à la télé, t'en as des pourris aussi, c'est malheureux, mais on a eu quand même Vincent Lagaffe, mon gars. Attends, il est beau le lavabo, il est le bilet. C'est ça, c'est la zumbida. Attention, on s'en souvient, mythique. Donc, effectivement, donc voilà, pour nous, c'est le niveau zéro de la créativité et là, on va partir sur un dossier et là, c'est là, en fait, c'est ça qui nous a donné envie de faire la vidéo parce que là, je trouve ça scandaleux, mais scandaleux, c'est justement là, sa nouvelle série qu'il a mis en place qui est effectivement le pensionnat de... Chavagne. Non, de Sarla, de Sarla, mon gars. Ah, j'ai le pensionnat de Chavagne, tiens donc, il a changé. Ah, mais non, j'ai rien dit, le pensionnat de Chavagne. Eh ouais, mon gars, le pensionnat, il y avait le pensionnat de Chavagne, exactement. C'est ça. Maintenant, il est passé au pensionnat, quoi, de Sarla. Là, attention, concept génial. Écoute ça, mon gars. Le gars, il s'est dit, je vais mater la série, le télé-réalité, là, et je vais la regarder avec mes abonnés, sur Twitch. Moi, tranquille, je vais commenter en disant mes petits punchlines avec mon petit humour, avec ce don que Dieu m'a donné, la foi, Dieu m'a donné le don de faire rigoler les gens, et du coup, là, bim, carton plein, bim, attention, et là, je rebalance ça en plus sur YouTube, et je fais des millions de vues. Alors, des milliers de vues, des milliers de vues. On est à 364 000 là sur YouTube pour celle-ci, si vous voulez, numéro 1. Voilà, 17 janvier 2021. C'est que c'est récent, en plus. Mais c'est ça. Non, mais là, c'est pas possible, mon gars. Mais c'est pour ça que je me pose la question quand même de ces abonnés. Moi, j'en reviens là, excusez-moi tant que je vais me mettre les gens à dos, mais là, le pensionnat de Sarlat, c'est une vieille émission. Déjà, c'est pas maintenant, enfin, je pense, non, c'est vieux, ça n'existe plus. Il y a des mecs qui regardent ça, voilà. C'est ça. Mais putain, mais vous faites chier dans la vie, en fait, je ne sais pas, regardez d'autres choses, merde. Mais à la limite, écoute, à la limite, tu regardes ça tranquille chez toi, dans ton coin, pas de problème. Et de là, à avoir l'idée, c'est ça, c'est machiavélique, de là, de là, avoir l'idée de balancer ça sur ta chaîne, en live, de commenter ça avec tes abonnés, en disant, regarde ce con, tu sais ce qu'il a fait, il vient de se faire engueuler par le directeur, enfin bref, et là, bim, ça marche. Et moi, ça me fait penser à un autre mec que j'adore, tu sais que je l'adore, celui-là, c'est Antox Cola Boy, quand même, qui, lui, le monsieur, il avait fait pareil sur Twitch, sur Twitch, il avait fait pareil avec les 10 couples parfaits. Parfait ! En fait, c'est un putain, d'accord, il y a eu la mode des boys band, et il y a la mode des commentaires. Voilà, je ne sais pas s'il l'a mis sur YouTube, par contre, est-ce qu'il a eu le cran ? Je ne sais pas, sur YouTube, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais sur sa chaîne Twitch, je peux te jurer que je l'ai vue, là, vous pouvez me croire, et ses abonnés le savent, vous pouvez dire la vérité aussi, le gars, je crois que c'est lui qui est en fait, l'idée géniale, de dire, j'ai une idée, les mecs, on regarde une série de télé-réalité qui compte. Ouais, c'est ça, on regarde la télé-réalité dégueulasse. Voilà, et on va faire des commentaires. Et moi, j'ai une idée, mon pote. Vous me dites si vous êtes pour ou pas, les mecs, on va faire la même chose. On va faire la même chose, on va regarder les princes et princesses, voilà, sur W9, je vais les enregistrer avec notre vieux Avermedia, et on va balancer ça en live, avec notre Édouard, avec du pop-corn, et on va bien se marrer. Et de la Agendas. Et bien sûr, la fameuse Agendas, putain que j'ai pas parce qu'on n'est pas samedi. Ouais, tu l'auras samedi. Je l'aurai même demain, mon gars, c'est l'anniversaire de mon fils. Ah oui, c'est vrai, un an, ça se fait. un an, un an, un an, un an, il n'y aura pas de vidéo IRL, les gars. Non, plutôt, vous n'êtes pas pour ça. Non, 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 laissez mes enfants tranquilles. Laissez mes enfants tranquilles. Donc voilà, mais c'est simplement que nous, on veut vous faire réaliser que ce qu'ils font là, c'est de la merde. Moi, j'ai envie de te parler, Jiraya, Jiraya, l'anaconda algérien, quand même. Ce que tu fais, c'est de la merde. c'est même honteux pour un monsieur, un daron comme toi de continuer à faire ce caca. Ce n'est pas normal. Et à un moment donné, est-ce que tu as vraiment besoin de ça pour vivre ? Je ne pense pas. Pourquoi ? En fait, Jiraya, je te pose la question, pourquoi tu fais ça ? Parce que tu te sens obligé de le faire pour tes abonnés ? Ou parce que tu te fais chier dans ta vie ? Ou parce que simplement tu as envie de te faire du pognon ? Les trois, mon capitaine. Ah merde ! J'en étais sûr, putain, merde ! Les trois, mon capitaine. Il se fait chier, je pense, déjà. Voilà, c'est pas possible. Il se fait chier. L'argent, je pense aussi. Je joue beaucoup. Ah oui, il ne faut pas être hypocris. On le sait. On le sait, que l'argent... Comme tu l'as dit, il a une femme et une fille. Oui, mais il n'a même pas besoin forcément de faire de la merde. Mais à ce moment-là, voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'il le fasse pour l'argent encore. Par contre, qu'il fasse ça pour ce qu'on lui donne, il me fait chier. Moi, je t'avoue, ça me fait chier qu'il fasse ça pour l'argent parce que je trouve ça rondeux. Parce que je te dis, il n'a pas besoin de ça. On lui fait des dons sur sa chaîne Twitch. On lui fait des dons, mon gars. Il a un salaire, il a un salaire déjà avec le stream qui est assuré. Oui. Qui est assuré. Tu vois ce que je veux dire ? Et non, le mec, il en veut encore plus. Et donc, du coup, il fait des vidéos de merde. Et c'est là que tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi ne pas se faire plaisir ? Ne me dis pas que tu te fais plaisir à commenter des séries à la con. Ne me dis pas que tu te prends plaisir à raconter ta vie. Ou alors, c'est que soit tu es vraiment un putain de nombriliste qui se kiffe à outrance et qui aime qu'on parle de lui, qui aime qu'on le voit, qui aime tout ça. Parce qu'il faut savoir aussi, le monsieur, attention, on sent des dossiers pour dire qu'on a bossé, les gars. Écoute-toi bien. Écoute ça, Edouard. Le gars, il a réussi à faire une vidéo de 4 millions de vues en faisant quoi, Chebz ? En se faisant interview par BFM. Vas-y. Là, tu peux balancer. Je pense qu'ils ne vont pas nous se hacker sur sa chaîne. Tu peux balancer. Tu parles. Tu mets Jiraya, inondation. Je pense que tu vas tomber dessus. Oh, ouais. Jiraya, BFM, direct. Et non, je dois aller là. Voilà. Et là, le mec, regarde le titre. Est-ce que tu peux me lire le titre ? Il passe sur BFM TV et devient un héros. Ah, c'est qui qui parle là ? C'est qui qui parle là ? C'est lui ? Ouais. Donc, il parle comme Alain Delon. Il parle à la troisième personne. Il y a un problème là. Il te comprend. Le gars, il faut savoir que là, dans le patelin où il était, il y a eu une inondation. Comme, et bien là, ces temps-ci, ça arrive malheureusement. Malheureusement. Force et courage à ceux qui sont là. C'est clair. Et bien voilà, il est arrivé, il est arrivé en plus, l'imposteur, le Shibaman, au bon moment. Il a sauvé deux, trois chiens, je crois. Et ça y est, c'est devenu le héros. Il a fait 4 millions de vues pour ça. Il a le même bonnet en plus. Ouais, avec son bonnet Zelda. Mais on va en parler de ça aussi, mon gars, c'est bien que tu vois le détail. Oui, parce que Zelda Breath of the Wild, moi, je vais en parler de ça aussi. Ah, ça, ça t'a énervé quand je l'ai dit. Oui. Oui, j'étais agacé. J'étais assez désappointé. Ça aussi, c'est un peu rageant. Parce que moi, au début, quand je ne le connaissais pas trop, en fait, je vous avoue, Jiraya, moi, je pensais que c'était un gros fan de la licence Zelda. Je pense qu'il est un petit peu. Il l'est, je pense qu'il est. Je me dis, mais le mec, il aime, donc, là, je dis, ça doit être un bon gars. Parce que si tu aimes Zelda, tu peux être qu'un bon gars, tu vois. C'est ça. Sauf que, normalement. Sauf que, attention, alors, je ne connais pas ces termes exacts, je ne les ai pas retrouvés. Je sais qu'il avait eu un débat, je l'ai vu sur le stream, en fait. Il avait eu un débat, apparemment, avec le Ken Bogard, OK ? Oui, il a expliqué, le Jiraya, accrochez-vous bien, les mecs, que le Zelda Brace of the Wild, c'était le pire Zelda. Ou alors, que c'était pas, attends, ou alors, la phrase des gars, c'était, alors, c'était peut-être pas le pire, mais il a dit, c'est pas, il a dit, c'est pas un vrai Zelda. Tu vois ce que je veux dire ? Ah putain, en plus, il fait le, comment dirais-je ? Il a dit l'un des deux, je suis sûr qu'il a dit l'un des deux, ça, j'en suis sûr, les gars. Mais il fait, il fait son difficile, quoi. Voilà, le mec, justement, tu sais, pour faire un style, ouais, non, tout le monde, parce que ça, il n'aime pas, quand tout le monde dit que c'est bien, lui, il n'aime pas. Lui, il va dire, ah bah non, si tout le monde le dit, c'est que c'est de la merde. C'est sa philosophie, si tout le monde dit que ça, c'est bien, en fait, c'est de la merde. Tu vois ? Et vu qu'à mon avis, tout le monde a reconnu que ce Zelda, il est énormissime, c'est tout simplement, quoi. Ça rouvoulait les open world, ça fout 100 zéros, même à tous les open world de notre génération, là, tu vois ? Et pourtant, voilà, il y a toujours ces fans-là, mais lui, il en fait partie en plus, c'est ça en plus, de vouloir toujours contredire, comme tu le dis. Voilà, parce que c'est sa marque de fabrique, tu vois ce que je veux dire ? Parce que si Dieu le perd, c'est-à-dire Jiraya l'a dit, c'est qu'il a raison, tu vois ? Et vu que je te dis, tout le monde a aimé le jeu, à part lui, Julien Chiesse au début, notre petite Juju, petit Juju. J'allais dire, il ne fallait pas l'oublier quand même, Juju, mais qui a retourné sa veste et qui l'a reconnu. Voilà, et par contre, il a reconnu qu'il était très bon après. Merci Juju. Mais lui, par contre, il n'en démore pas, il dit, non, ce n'est pas un vrai Zelda, parce que ce n'est pas les mêmes mécaniques, parce que... Mais attends, 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 tu espérais quoi ? Tu savais très bien que justement, ça faisait longtemps qu'il voulait renouveler la licence, quoi, Zelda, tu vois ? Carrément, carrément. Voilà, il ne faut pas faire l'imbécile, il ne faut pas faire le tebé, tu le sais très bien. Il ne faut pas faire ça, sauf que les consoles ne permettaient pas. Ben oui. Voilà, et quand tu joues à ce Breath of the Wild, mais moi, j'y joue juste pour me promener et c'est magnifique. C'est magnifique. Alors oui, il n'y a pas les donjons comme toi tu aimerais, mais il y a des sanctuaires et moi, je trouve que ça est très bien et il y a cette liberté, il y a cette liberté de pouvoir faire le jeu. quoi. Voilà, comme tu veux, tu vois ? C'est clair, putain, merde, merde, c'est l'un des plus beaux jeux qui n'avaient jamais été fait, c'est le jeu où j'ai passé le plus d'heures déjà, donc c'est que... Ouais. Pour que je sève, il passe longtemps, il passe beaucoup d'heures sur un jeu, c'est qu'il est très bon. Voilà, c'est ça. Ou que je me suis laissé embarquer aussi, comme tu disais. ouais, pour après, voilà. Mais bon, voilà, allez. C'est juste pour vous dire encore, on a affaire à une ordure. Non, je ne m'énerve pas. On a affaire à un gars qui justement, quoi qu'il arrive, je suis sûr qu'il fera tout pour qu'on parle de lui. Qu'où pour qu'on parle de lui ? Lui, il y en a d'autres, et ne vous inquiétez pas qu'on taillera des costards à d'autres. Bah oui. Voilà, on ne veut pas être méchant gratuitement. Là, nous, ce qu'on veut vous pointer du doigt, je pense que vous l'avez compris, c'est que simplement, tu ne peux pas, à ce niveau, quoi, de... à ce niveau, quoi, de... Comment dire ? De reconnaissance, on va dire, parce que soit disant d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est un niveau de reconnaissance. Bon, c'est un peu plus long débat. Voilà, mais tu ne peux pas, à ce niveau de reconnaissance, faire de la merde pareil, ce n'est pas possible. C'est honteux. Autant, tu sais, on critiquait aussi ceux qui restent bloqués dans un format qui ne peuvent pas s'en sortir. Oui. Mais, j'irais même à la limite, je préfère que tu restes bloqué dans un format qui est à toi, qui t'appartient, où tu as été créatif dedans, où tu as apporté vraiment quelque chose, que faire ça, regarde ça ! Mais merde, les gars, est-ce que vous réalisez qu'il est en train de commenter le pensionnat de Sarlat ? Et puis là, il y a des euros qui tombent. Ah ouais, je ne vais pas faire des jeux de mots pourris, mais ce n'est pas un bonnet blanc qu'il devrait avoir sur la tête, c'est un bonnet d'âne ! Oui, au coin. Ah ouais, ce n'est pas possible. Tu vois, je veux dire, par là, regarde, tu vois, il est tout content, il fait des pauses. Et puis en plus, il ne se fatigue pas, c'est pas fatigant. Il aime se moquer, il aime critiquer, il aime comme ça, tu sais, attaquer. Ça en devient presque des fois, c'est de la méchanceté gratuite, mon gars. Ça me fait penser, tu sais, au niveau des concierges, tu vois, en bas des immeubles. C'est pareil, c'est le même niveau où les nanas, tu sais, malheureusement, j'en ai au boulot et quand elles ne savent pas quoi dire, ça critique à droite, ça critique à gauche. Sauf que lui, tu vois, il se sert de ça pour faire son gagne-pain. Est-ce que je deviens fou, chef ? Est-ce qu'il y a que moi que ça le chante ? Mais non, mais non, surtout pas. C'est que, alors, moi, pour être honnête, heureusement, je ne regarde pas ça, mais même pour, ça a été dur de regarder juste pour savoir. Tu fais bien de souligner ça aussi. Ça a été dur parce que je n'ai rien trouvé d'intéressant. Après, c'est pareil, même quand il est dans le gaming maintenant, il fait des trucs qui, c'est sûr que ça marche. Pokémon, ça marche. C'est obligé de voir des gens. C'est clair. C'est comme ça. Il faut être honnête. Donc, il n'y a rien de... Voilà. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça marche. Putain, ce n'est pas possible. C'est que ça marche. C'est que ça marche. C'est ça. Donc, en fait, ce qu'on pensait depuis longtemps, c'est que si tu veux percer dans YouTube ou dans le Twitch Gaming, il faut faire soit des vidéos racoleurs, soit de la merde, pareil. tu fais du caca en boîte, les gens vont le prendre et vont le manger. C'est dingue. Et ça marche. Et ça se vend. Et ça se vend. Enfin, ça se vend parce qu'ils donnent de l'argent, les gens. Donc, ça se vend. En fait, ils achètent quelque chose, en fait, on lui donne de l'argent. Entre guillemets, mais il n'y a pas de retour. C'est le meilleur des business. mais non, mais attends, je répondais vite fait à Edward parce qu'il me rappelle au bon souvenir qu'Edward, il faut savoir qu'Edward, je me suis occupé de lui. Et il me rappelle au bon souvenir que j'avais amené ma Switch avec Zelda à la garderie. C'était la belle époque. Maintenant, je ne peux plus l'amener. Sinon, je me fais virer. Vamme de salauds. Non, mais voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas possible. C'est scandaleux. Ce n'est pas normal. Je demanderai même à tous ses abonnés de lui dire d'arrêter ses conneries. C'est bon. On mange assez de caca comme ça sur la télé. On mange assez de caca comme ça maintenant sur Twitch et sur YouTube. Ça serait peut-être bien parce que nous, on cherche, je vous avoue, on en connaît quelques-uns, heureusement, mais on cherche désespérément des YouTubeurs de qualité. Des YouTubeurs qui ont des choses à dire, qui mettent les couilles sur la table et qui disent ce qu'ils pensent vraiment. Mais pas pour faire le buzz, pas forcément pour s'attirer la lumière sur eux. C'est ça. Je remets M. Plouf vite fait juste pour vous montrer la comparaison. Il n'a que 168 000 abonnés, le mec. Tu vois ? C'est honteux. C'est trois fois moins ce que j'ai arrière. Tu vois ? Par contre, lui, ses vidéos sont travaillées. Putain, je n'ai pas l'encensé parce que voilà. Ce n'est pas dire que je le regarde tous les jours, M. Plouf. Mais je veux dire, pour là, c'est quand même plus honorable ses vidéos à lui que faire des vidéos où justement, tu vois, tu commandes des siries à la con. Ce n'est pas normal. c'est ça. Et le pire, c'est que, malheureusement, M. Plouf, ça fait un moment quand même qu'il est là. Ça n'est pas d'hier. Eh ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, 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 c'est scandaleux. Ce n'est pas bon. J'irai rien, carton rouge, l'anaconda, 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 arrête tes conneries. Ce n'est pas possible. Tu sors, Dominique. Tu sors. Bien sûr, tu te doutes, Chefs, qu'il y en a qui vont dire vous n'avez qu'à ne pas regarder. Voilà, vous n'avez pas qu'à regarder et vous croyez que c'est mieux de faire des vidéos où vous critiquez les grands youtubeurs si ce n'est pas pour attirer des vues. Alors moi, je vais être sincère avec toi. Ouais, moi, j'ai envie d'attirer des vues, ça c'est sûr, mais en disant la vérité. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime dire la vérité. Et quand je sens que je suis dans mon bon droit, eh bien, je le fais. Et si ça peut nous apporter des vues, eh bien, tant mieux, les mecs. C'est justifié, c'est travaillé, c'est étudié. Nous, on est contents. Voilà, quand je repars l'art, regardez, est-ce qu'on a graché gratuitement ? On vous dit pourquoi, on n'aime pas. On vous explique, tu vois. C'est pour ça que dans vos commentaires, et je reviens sur le commentaire qu'ils avaient fait, le dernier qu'on a reçu sur le meetbackup, qui mine de rien était bien construit. Franchement, il était très bien construit. très bien argumenté, même si je ne suis pas d'accord, mais il est très bien argumenté. Voilà, j'espère que quand vous ferez des commentaires pour les fanboys, s'il y en a qui regardent, eh bien, faites des commentaires constructifs, et on discute. C'est ça. Voilà. Nous, on vous dit ça aussi, parce que nous, on a 40 piges, les mecs. On a 40 piges, donc on ne comprend pas. Nous, on ne comprend pas. Le monde actuel, je ne comprends plus. J'ai l'impression, d'avoir été enfermé dans une grotte. Je suis ressorti, mais putain, le monde de quoi ? Il y a eu une attaque nucléaire. Je n'ai pas compris. Eh oui, tu t'es réveillé. Tu t'es enfin réveillé. Eh voilà. Tu vois, regarde, il regarde des vidéos TikTok. Ouais, sur les autres en plus. Regarde, il regarde des vidéos TikTok, mon gars, quoi. Mais tu vois, le niveau zéro, quoi. C'est ça, c'est ma femme, elle a dit, zéro en créativité, elle avait tout à fait raison. Là, c'est vraiment zéro en créativité. Mais tous ces réseaux sociaux-là, méfiez-vous, méfiez-vous, parce que vous allez devenir teubé avec ces conneries. C'est clair, et puis vous allez devenir pauvre aussi, arrêtez de donner de l'argent, je vous le dis. C'est bon, il n'y a pas besoin. Putain. Ah ouais, ouais, non, je vous dis, vous vous rendez compte que les gens, vu qu'ils cherchent à devenir à tout prix des stars, ils cherchent à avoir un petit peu l'horreur de gloire. Oui, c'est ça, mais c'est un peu le titre, comme tu disais, de sa vidéo, pardon, excusez-moi, je t'ai coupé, mais la vidéo de quand il dit bon héros, enfin, quand il est devenu héros, c'est ça. C'est exactement ça. Ils cherchent l'horreur de gloire et ça y est, ils vont t'en parler après pendant toute leur vie, tu vois. Et toi, par contre, lui, il en profite pour se foutre de leur gueule. Et c'est pas mieux. À l'américaine, quoi. Et c'est pas mieux, tu vois, c'est pas mieux, quoi. Alors ça, ça date du 9 mai 2021, non, même pas. Voilà. Moi, franchement, je ne sais pas exactement quel homme tu es dans la vraie vie, Jiraya, mais le YouTuber que tu es, je lui mettrais des claques. Franchement, je te dis, le YouTuber que tu es, l'image que tu laisses voir, je mettrais des claques à cet homme-là. C'est pas possible d'être aussi bête. C'est pas possible d'être aussi narcissique et de faire de la merde pareil. C'est pas normal. C'est pas normal. À la limite, je préfère, à la limite, qu'il fasse un gameplay, voilà, où il se fait, au moins, il s'amuse un peu et il n'est pas là à raconter sa vie ou à faire des... On va critiquer les autres, en fait, c'est ça. C'est ça. J'ai l'impression que notre société est très dans la critique. a toujours à critiquer le moindre truc, le moindre machin. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'esprit critique, loin de là. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, avoir l'esprit critique et être critique et critiquer quelqu'un. Voilà, voilà. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On est d'accord. Et puis, il y a l'air et la manière de le faire, tu vois. Quand quelqu'un tombe dans la gratuité comme ça, la méchanceté, laisser tomber, c'est bidon. C'est bidon, quoi. Et comme dit Édouard, arrêter de donner des dons à ces gens-là, comme le Jiraya, économiser pour vous acheter un bon PC. C'est ce qu'il m'a dit, là, tu vois. Putain, il a ressorti son PC. Ça y est. Ah, il attend son PC, mon gars. Il va l'avoir, moi, je te le dis. Il va l'avoir quand son PC, quoi. Donc, en fait, alors, deux secondes. C'est la petite cerise sur le gâteau pour finir la vidéo. Édouard, rien que pour toi. Attends, je reviens, j'ai une surprise. Ah, qu'est-ce que c'est ? Attention, suspense, surprise. Qu'est-ce que c'est, Édouard ? Édouard, accroche-toi bien, mon gars. Accroche-toi bien, Édouard. J'ai réussi. J'ai réussi à soigner Little Mac et j'ai réussi à recoller ses membres. Donc, j'ai réussi à reconstituer mon ami beau. Voilà. Putain, il fait que tu es pour la peine, je vais mettre le trailer de Little Mac. Little Mac est ressuscité, Édouard. ça y est. Le Little Mac que ma fille avait mis, il a branlé, toi, elle avait mis par terre, KO, KO technique. Il est là, il avait la jambe pétée, je l'ai recollé. C'est magnifique. Super. Je suis heureux. Le Little Mac est ressuscité, les amis. Mon cadeau est ressuscité. Le cadeau de... Je vous remonte, je sais que Chefs il a envie de chialer quand il pense ça. Regarde, mon gars, pour toi, pour toi, mon pote. un habibo, 30 ans. Ils en vendent encore, ça en plus, des habibos. Par contre, je le mets loin de ma fille parce que j'ai peur que si elle voit ça, elle ne va pas être contente. Elle dit pardon. Il faut habibé. Elle dit pardon, quoi. J'avais mis ça branlé, quoi. Et tu le répares. Elle ne va pas être contente, quoi. En fait, si tu ne le vois plus, c'est qu'il a vraiment disparu. Oui, c'est ça, quoi. Mais par contre, comptez pas sur moi, je vous le répète, pour faire des vidéos irréelles avec ma fille. Non, non, j'ai mis un petit trailer de Little Mac, pour vous faire... Ah, c'est mignon, c'est gentil, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la bête. Oui, oui, oui. C'était bien comme il faut. Il fallait bien développer. Nous avons développé. Écoute, voilà. Moi, je trouve qu'on a mis... Monsieur Giraya, faites un effort. Allez, allez, travaillez. Giraya, fais pas le con, reviens, reviens à la réalité, fais des bonnes choses, quoi. C'est ça. Fais-nous, je ne sais pas, des trucs, qui ont un sens, voilà, quelque chose qui a un sens, fais pas des trucs de feignant, quoi. Bosse, ou alors, ou alors, fais rien, ne fais rien, t'es pas obligé de faire, non plus. Voilà, mais s'il disparaît, comment ils vont faire, c'est fan ? Ah, c'est vrai, c'est vrai, Eh bien, ils y renvoient un autre YouTuber. Je suis sûr qu'il y en a qui le regardent depuis 2013, en plus, tu vois. Eh bien, ils y renvoient un autre YouTuber, tu crois que ça va les empêcher ? Eh, il y en a plein, si vous cherchez le niveau 0 en créativité, allez sur YouTube, il y en a plein, quoi, voilà. Donc, en tout cas, merci pour la vidéo. Merci à toi. C'était cool. Je vous le dis tout de suite, c'était le premier, qu'on a taillé, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y en a qui sont là, tu sais, dans leur tête, pitié, pas lui, c'est mon préféré, s'il te plaît, pas lui. c'est pas lui, j'adore et tout, mais non. Oh non, pas lui, s'il te plaît. Il y en a un qui me l'a dit, ça aujourd'hui, il me dit, oh non, s'il te plaît, ne taille pas lui. Attends, répète-moi son nom, s'il te plaît. Ok, je prends des notes. Non, jamais, lui, le taillé, moi, non, jamais, jamais. Bon, c'est bon, je suis prêt. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Odyssée, pour ceux qui ont cliqué sur le lien, voilà, de vous abonner sur notre chaîne Twitch, voilà, laissez-nous des commentaires constructifs, voilà, même si vous n'êtes pas d'accord, mettez des pouces négatifs, voilà, ne vous abonnez pas si vous n'aimez pas notre chaîne, merde. Oui, c'est ça. Soyez cohérent, quoi, n'allez pas vous abonner. C'est cohérent au choix, oui. Voilà, et faites partager la vidéo si vous l'aimez, sinon, mais allez voir ailleurs. C'est ça. Nous, on a nos 369 abonnés pour l'instant, alors merde. C'est ça, quoi. Nous, justement, je pense que une prochaine vidéo, on va se faire plaisir, on va faire du gameplay aussi. Ah oui, il faut. Je ne sais à peu près sur quoi, mais on va voir. Les vidéos gameplay, on les fera plus sur notre chaîne Twitch et après, on réfléchira avec le chef si on les balance sur YouTube ou pas. Oui, c'est vrai. On va voir, on va voir, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas nos gameplay qui font le plus de vues. alors déjà qu'on ne fait pas beaucoup de vues. Donc, voilà, mais s'ils voulaient nous suivre sur du gameplay, venez sur Twitch. Venez sur Twitch, abonnez-vous, mettez les cling cling. Ah, ça y est, c'est les darons, quoi. Voilà, exactement, quoi. Et Edouard, ce week-end, ça va être compliqué parce que Chefs et moi, on est occupés. Ah oui. Donc, on ne pourra pas faire de vidéos, mais je ne sais pas, on va voir, on réfléchit. Il y a un jeu qui arrive avec un plombier qui m'intéresse bien. Tout à fait. Voilà, qui arrive bientôt. Celui-là, je pense qu'on se le met sous le coude, mon gars. Ben ouais. Je me sens l'âme d'un minou. Minou, tu sens l'âme d'un Mario minou. Minou, minou. Je sais très bien que toi, tu es très câlin, mon petit Chefs. J'adore les caresses. Voilà, et moi, j'aime bien planter mes griffes. Ah, c'est ça. Allez, voilà, et rejoignez Edouard, qui est justement, quoi, ben, notre capitaine du chat, qui attend que ça, quoi, que vous veniez le rejoindre. Vous veniez le rejoindre, quoi, qu'il ne soit pas tout seul, merde. Voilà, venez le rejoindre en live, putain, pensé à Edouard, les gars, quoi. Sérieux, il se supporte déjà deux tarons, deux vieux cons, c'est bien aimable de sa part, moi. C'est déjà bien, quoi. Alors, si vous pouviez venir l'aider un peu, ça ira mieux, quoi. Voilà, quoi. Enfin, bref, allez, stop les conneries. Ouais. Jiraya, des bisous, les gros bisous. Peace, des cœurs, ah oui, ils font comme ça, tu sais, regarde, les coréens, ils font avec le pouce et l'index, comme ça. Des bisous, voilà, on te love, voilà, ça fait un petit cœur, voilà. le coude, moi je fais le coude-coude aussi. Voilà, quoi. Et sinon, elle va te faire enculer. Allez, sur ce beau mot, on vous dit à très bientôt, abonnez-vous, allez nous voir sur Switch, sur Twitch, pardon, sur Audisys, sur Switch aussi, Et sur Switch aussi, oui, parce qu'on y joue aussi, la Switch. Allez les gars, à plus. Salut Edouard, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501